Mesdames et messieurs, bonjour, l'homme que nous rencontrons aujourd'hui a vécu presque l'entièreté du dernier siècle au rythme de l'évolution des télécommunications au Canada. Jean de Grandpré a transformé Bell Canada en un géant des télécommunications. Né à Montréal en 1921, Jean de Grandpré a étudié le droit à l'Université McGill, a été avocat dans le secteur privé avant de se joindre à Bell en 1966. Il a occupé plusieurs postes avant de devenir PDG en 1976. Il a fondé le conglomérat BCE en 1983 alors que la compagnie de téléphones s'impose dorénavant dans les équipements de télécommunications avec Nortel Networks notamment et sur la scène internationale également avec BCI, Bell Canada International. Jean de Grandpré a été chancelier également de l'Université McGill et administrateur de société. Nous avons rencontré Jean de Grandpré il y a quelques semaines. Monsieur de Grandpré, bonjour, merci beaucoup. Monsieur de Grandpré, bonsoir. Bonjour Monsieur. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. La santé est excellente. Délicieusement bien. Délicieusement bien. Vous avez 98 ans. En effet. Et vous avez été le grand patron de Bell Canada dans le passé, administrateur de société, très engagé aussi dans la société. Vous avez été chancelier de l'Université McGill. Est-ce que vous êtes encore engagé, encore actif aujourd'hui? Je suis encore actif, mais pas dans les affaires. Je suis encore actif dans mes affaires personnelles, ce qui est bien différent. Et je suis actif également dans les affaires qualitatives, puisque je m'occupe assez substantiellement dans toutes les activités de la fondation Papillot, qui s'occupe des enfants handicapés et particulièrement des enfants autistes dont je m'occupe. Donc vous faites ça. Vous êtes actif et vous êtes en bonne santé. C'est quoi la recette pour être en bonne santé comme vous l'êtes à l'âge que vous avez? Les gènes de ma mère, pour commencer. Pas les gènes de mon père, parce que mon père est mort à 65 ans, c'est pas recommandable pour vivre longtemps. Mais il était un peu responsable parce qu'il mangeait beaucoup de chocolat. Il était frappé avec un cancer du pancréas, alors ça n'a pas été très long. Mais depuis, moi, j'ai vécu d'une façon active, très active, mais je prends le soin de ma santé. Je prenais soin de ma diète, je prenais soin de mes activités, de façon à avoir une vie personnelle balancée alors que ma vie familiale n'était pas balancée. C'est vrai? Je n'étais jamais à la maison. Mais c'est pas de l'équilibre, ça. C'est pas une vie balancée dans un sens. Pas du tout, pas du tout. Heureusement que j'avais une femme qui a pris la relève. Oui. Et donc vous êtes aujourd'hui là, devant nous, à 98 ans, vous avez participé à la rédaction de ce livre écrit par Daniel Stanton et Hervé Anctil. L'héritage d'un géant, on parle de Jean de Grandpré, grand visionnaire, de Bell Téléphone à BCE. Quand on parle de Bell Téléphone à BCE, je trouve que ça illustre très bien votre carrière chez Bell parce que vous avez fait passer cette entreprise-là d'une compagnie de téléphone à un géant, finalement, des télécommunications. Le Bell qu'on connaît, le BCE qu'on connaît aujourd'hui, c'est vous qui l'avez développé, en quelque sorte, dans les années 70 et 80, n'est-ce pas? Vous avez raison. Quand je suis arrivé, c'était uniquement une compagnie de téléphone. Quand je suis parti, c'était une compagnie de télécommunications et qui avait une réputation internationale. Nous avons hérité du contrat en Arabie saoudite qui fut un succès. Nous avions des compagnies d'impression qui furent également internationales et nous avions plusieurs opérations qui étaient internationales. Oui. Ce qui est impressionnant, c'est que vous dites, puis là, je vais citer un extrait de votre livre, vous dites dans le livre, notre but, c'était de faire de Bell une compagnie de télécommunications et non plus seulement une entreprise de téléphone. Nous n'avions aucunement l'intention de devenir un diffuseur de radio ou de télévision, un opérateur de télévision par câble ou un éditeur qui façonnerait la pensée du pays. Nous voulions seulement avoir la possibilité de relayer les signaux émis par les radiodiffuseurs et les télédiffuseurs. Cette entreprise-là a quand même pris une expansion. Elle est devenue quelque chose de très grand, n'est-ce pas? Évidemment. Mais ce n'était pas... quand je parle de ça, c'était au moment où le conseil d'administration de la compagnie, alors que j'étais chef du contentieux, m'avait donné instruction de changer la loi constitutive de Bell Canada. C'est-à- dire, non, plus moderne. C'est ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec certaines difficultés. Et puis il s'agissait également à ce moment-là de rendre légal le contrôle de Bell Canada, de la compagnie de téléphones Bell Canada, de Northern Telephone, Northern Nord Telephone, qui est devenu Nord Telephone, qui est devenu Nord Telephone, beaucoup plus tard et qui a eu une fin triste. Oui, effectivement. Et donc, en fait, ce que vous vouliez faire, et vous étiez avec d'autres personnes à ce moment-là, mais vous vouliez libérer en quelque sorte Bell, parce que Bell était dans un carcan, vous vouliez lui donner beaucoup plus de possibilités de grandir, de se développer. Alors, vous parlez de la création de... BCE. Oui. Ils étaient après nous étouffés littéralement parce que tout ce que nous faisions à l'extérieur de la téléphonie, proprement dit, devait être au bénéfice des abonnés et rien du tout pour le bénéfice des actionnaires qui, en fait, prenaient le risque de toutes les entreprises que nous avions à travers le monde. Évidemment, le contrat en Arabie Saoudite, ce fut un succès. On a fait la compagnie. Quand je dis on a fait, la compagnie a fait des profits extraordinaires avec le contrat en Arabie Saoudite. Nous avons obtenu la réputation internationale d'être la meilleure compagnie de téléphone parce que beaucoup de pays voulaient l'avoir, le contrat en Arabie Saoudite. Le président des États-Unis allait voir le roi. Le président de la France allait voir le roi. Le roi d'Angleterre allait voir le roi. Et puis, M. Trudeau n'a pas levé le petit doigt. Pierre Trudeau n'a pas levé le petit doigt. Et donc, c'est vous qui êtes allé convaincre l'Arabie Saoudite? Évidemment. C'est moi qui ai eu les contacts avec l'Arabie Saoudite. Mais j'ai eu également des contacts avec ceux qui ont été nos partenaires dans ce contrat-là. Évidemment. Ça remonte à un certain temps. C'est des entreprises qu'on prend pour acquis aujourd'hui, mais ça remonte quand même. Ça remonte à 1976. Quand même. Et là, à ce moment-là, d'ailleurs... 1976, c'est 1976. Oui, non. Je l'avais compris quand même. À ce moment-là, le poste que vous occupez comme grand patron de Bell Canada, qui va devenir BCE, ce poste-là est considéré comme le poste le plus important dans le secteur privé au Canada. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et c'est encore l'un des plus importants d'ailleurs dans le monde privé au Canada. Est-ce que c'est votre meilleur coup, celui de l'Arabie Saoudite? Mon meilleur coup, non. Mon meilleur coup, c'est la création de BCE. Carrément. Ça, c'est en 1983. Exactement. Parce que c'était quelque chose d'un petit peu difficile. Ça avait été demandé et tenté auparavant. Et ça n'avait pas réussi. Et c'est pour ça que quand j'ai lancé l'idée de créer une compagnie qui serait le holding ou la compagnie mère de Bell Canada, c'était allé assez loin. C'était allé assez loin. Donc, il y avait ce holding qui a été créé, Bell Canada, d'autres entreprises également. Évidemment. Vous, vous êtes parti en 1989. Exactement. À ce moment-là, il y a Bell Canada qui va relativement bien. Il y a Northern qui deviendra Nortel Networks qui va carrément s'effondrer 12 à 15 ans plus tard. Est-ce qu'à ce moment, quand vous partez, on ne voit pas ça venir chez Nortel, l'effondrement qu'on va connaître? Pas encore. C'est arrivé graduellement. Un effondrement comme celui-là, ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Nous avions engagé, avec beaucoup de recommandations, un monsieur Stern, Paul Stern, qui se prenait un peu pour un autre. Et il nous a lancé l'idée au conseil d'administration que nous dépensions à peu près 1 milliard par année en recherche et en développement chez Nortel à ce moment-là. Qui était le coeur, dans le fond, de l'activité de Nortel, de faire de la recherche et du développement. Et puis, il nous a dit que, vous voyez, vous faites de très bonnes recherches, vous avez de très bons résultats, mais ces résultats vous coûtent trop cher. Quand vous avez quelqu'un qui vous est recommandé par nombre incroyable de chefs d'entreprise à travers les États-Unis, vous commencez à dire, peut-être qu'on dépense beaucoup, puis on a des bons résultats, mais on pourrait peut-être savoir les mêmes résultats à moindre coût. Peut-être qu'il y a raison. Peut-être qu'il y a raison. Mais ça prend quelque temps avant que vous voyiez les résultats néfastes de son approche. Lorsque tout à coup, on a réalisé que ce qui l'intéressait beaucoup plus, c'était d'augmenter la valeur des options dont il était le détenteur. Parce que les bénéfices augmentaient. Quand vous enlevez 1 million dans la recherche, c'est 1 million qui va pas dans les dépenses. Alors, le titre montait, les valeurs de ses options augmentaient. Et tout à coup, on s'est dit, c'est fini. Et on l'a mis à dehors au conseil d'administration. Il a dit, si vous acceptez pas ce que je vous présente, je démissionne. On lui a demandé de sortir du conseil d'administration. Il est sorti. de la compagnie. Ça s'est fait aussi vite que ça. Sauf que Nortel s'est quand même effondré. Oui. Voilà. Effondré un peu à cause de ça au début. Parce que nous ne pouvions pas rencontrer les... Ce qu'on promettait à nos acheteurs, on ne pouvait pas le livrer ou on ne pouvait pas le livrer à temps. Ce qui est très mauvais. Alors, c'est pour ça que, granduellement, la valeur de la compagnie a baissé. Et en plus, nous avions nommé à ce moment-là... C'est-à-dire que la compagnie, je n'étais plus là à ce moment-là. Le conseil d'administration a nommé John Ross. John Ross, qui a été vraiment le patron très identifié à Nortel à la fin. À ce moment-là. Et il a été un très, très beau rechercheur et président du centre de recherche BNR, Bell Northern Research. Mais quand il était là comme administrateur, il n'avait pas la même capacité. Et il a acheté à des prix faramineux des entreprises qui n'en valaient pas la peine avec le résultat qu'on connaît. auparavant. Et Nortel s'est effondré. Toutes ces histoires que vous racontez, là, c'est vif à votre esprit? Encore, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Bien, parce que... Parce qu'il y a eu des moments plus difficiles. Parce que moi, j'étais président du conseil de Nortel à un moment donné, alors que c'était la compagnie de télécommun... de recherche et d'équipement en télécommunication qui avait vendant les voiles. Oui. Et une fois que je suis parti, la compagnie s'est fait effondrer. Alors évidemment, vous êtes triste à ce moment-là. On dit de vous que vous êtes un homme pragmatique, têtu, simplificateur, charismatique. Un homme du monde avec de l'entregent, de l'intelligence, un bon jugement et une immense expérience. J'ai recensé plusieurs des qualificatifs qui se retrouvent dans ce livre-là. Je trouverais ça intéressant de vous le dire d'un coup sec comme ça. C'est généreux de votre part. Mais c'est dans le livre. Et vous dites dans le livre, il y a deux choses que je veux citer. Pour les gens qui écoutent, vous dites par exemple, prenez-là la décision et ayez l'humilité de reconnaître vos erreurs. Vous avez appliqué ça durant toute votre vie? Oui. Vous pouvez pas réussir si vous notez pas ça. D'abord, premièrement, il faut donner crédit à tous ceux qui vous entourent. Vous ne pouvez pas faire ça seul. Vous avez besoin d'acolytes, vous avez besoin de gens qui sont beaucoup plus versés dans les domaines divers où vous devez opérer. Alors, vous leur faites confiance. S'ils ont des bons résultats, ils ont des bons résultats. Et vous leur faites confiance. Si ça va pas, on peut les changer. Mais il faut absolument avoir le respect du succès de vos acolytes. D'ailleurs, vous dites, puis là, c'est une deuxième citation que je vais faire de vous, mes employés ne travaillaient pas pour moi, ils travaillaient avec moi. Toujours. J'ai toujours dit ça. Vous êtes allé rencontrer vos employés à plusieurs reprises, vous êtes allé partout rencontrer vos employés. C'était important d'avoir ce contact-là. Et dans des circonstances difficiles parfois. Oui. Dans mon livre, si vous voulez qu'on en parle, je suis allé rencontrer à une heure du matin des téléphonistes parce qu'on m'avait appris que si on fermait le... j'appelais ça comme le petit restaurant, si vous voulez, ou le bar... en tout cas, un endroit où on pouvait cuire une omelette. Ah oui, d'accord. Chauffer une soupe, avoir du café frais. En tout cas, petites choses comme ça que les téléphonistes de nuit appréciaient beaucoup parce qu'elles ne pouvaient pas aller au restaurant ou ailleurs à ce moment-là. Et si les téléphonistes de nuit avaient habituellement une vie intime difficile. Elles étaient obligées de travailler la nuit parce qu'elles avaient une mère ou des enfants malades ou un époux malade. Alors il fallait en prendre soin. et j'avais appris que le directeur de ce département-là voulait fermer ce que j'appelle le... La petite cuisinette. La cuisinette. La cuisine. Pour sauver 50 ou 75 000 $ par année. Ça n'avait aucun sens. C'est pour ça que je suis allé les rencontrer à une heure du matin pour leur dire, demain, vous avez votre cuisinette. Et à un autre endroit, à une autre occasion, il a fallu que... faire, en tout cas, la différence entre le bien-être des employés et le résultat financier. On m'avait dit, si on sauve 75, 100 000, 200 000 $, si on change la façon d'opérer dans nos centres de travail, surtout à l'étranger, on peut sauver beaucoup d'argent si on fait travailler les gens pendant 10 heures par jour, 4 jours par semaine, au lieu de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Vous avez 40 heures. Oui. Mais vous ne passez pas votre temps à faire du travail qui n'est pas payant en conduisant les camions sur la route avant d'arriver à l'endroit où il faut planter le poteau, comme on vous dit. Avec le résultat que j'avais toutes sortes de recommandations. Alors, j'ai décidé d'aller sur place. Et je suis parti un matin. Et à 7 heures, j'étais rendu à Black Lake, près d'Asbestos, pour rencontrer les ouvriers et leur demander, qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous aviez trois groupes. Les célibataires, ils aimaient beaucoup l'idée d'avoir trois jours de congés pour célébrer. L'autre qui était marié, il disait, oui, c'est trois jours, mais ce n'est pas les moyens parce que ma femme et moi, on va dépenser pendant trois jours, ça va me coûter cher. J'aime mieux pas avoir ça. Et finalement, un troisième groupe qui m'a dit, ne faites jamais ça, vous allez mettre mon mariage à l'eau parce que je vais arriver trop tard, je ne verrai pas les enfants. Ma femme a regardé le souper pendant deux heures pour les enfants et après ça, le garder chaud pour moi, c'est fatal pour mon ménage. Alors, j'ai décidé qu'on était pour rester à 5 heures, c'est-à-dire 5 jours, 8 heures, alors tout le monde... Parce que vous avez écouté vos employés. C'est parce que je voulais avoir beaucoup de respect pour les employés. Oui. C'est important. C'est important, c'est humain. Ce sont les humains qui font la compagnie. Ce n'est pas le patron. C'est pas vrai, ça. Il peut donner des orientations. Il peut donner des buts. Mais pour le quotidien dans l'entreprise, ce sont les employés qui sont là, qui vont faire le travail. Les téléphonistes vont répondre au téléphone. Les planteurs de poteaux, ceux qui vont prendre le téléphone. Ceux qui vont mettre les câbles, ceux qui font ça. Les ingénieurs, c'est la même chose. Et c'est quoi vos projets aujourd'hui à 98 ans? Qu'est-ce que vous faites? Bien, ce que je fais, c'est... Je m'occupe beaucoup de la fondation Papillon. La fondation Papillon, c'est une fondation qui me tient à coeur parce qu'elle a une histoire dans ma famille. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des enfants autistes dont je m'occupe, à Otterburn Park, qui s'appelle le Camp de Grand-Pré, où j'ai permis à la fondation de bâtir trois résidences pour les enfants. Un gymnase pour les mauvais jours. Et évidemment, un bistrot pour nourrir tous ces enfants-là, parce qu'à certains moments, il peut y en avoir jusqu'à 160. Et ça m'occupe beaucoup. Vous y allez souvent? Je m'occupe. Oui, vous allez souvent au camp? Je vais au camp. J'ai rencontré, puis je rencontre encore les ingénieurs, l'architecte, l'entrepreneur. Oui. Je rencontre évidemment le directeur, M. Duchesneau, sur une base hebdomadaire. On a toujours quelques problèmes à régler. Quand il m'appelle, je dis, as-tu besoin d'argent? Et puis, je m'occupe beaucoup de ça. Et puis, je m'occupe également de mes affaires personnelles, parce que quand vous êtes aussi occupés, vous ne vous occupez pas de vos affaires personnelles, ce sont les affaires de la compagnie qui prennent le dessus. C'est ça. Alors, c'est ce que je fais maintenant. Et vous faites encore du vélo stationnaire? Oui. Je fais d'exercice. Je lis énormément. Je lis peut-être un livre par semaine. C'est vrai. Des biographies, de l'histoire, quelques romans une fois de temps à autre. À ce moment-ci, je suis à lire la biographie d'Alain Bouchard. Oui. De Couchetard. De Couchetard. J'ai également en réserve la biographie de Frigon. En tout cas. Oui. Et j'ai lu à peu près les biographies des présidents des États-Unis. J'ai lu les biographies d'à peu près tous les premiers ministres du Canada, sans exception. Donc, vous restez éveillé intellectuellement et physiquement aussi avec ce vélo-là. Alors, je vais vous souhaiter longue vie, monsieur de Grandpré. Vous êtes en excellente forme. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup pour l'inspiration aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir évité. Merci beaucoup de m'avoir évité. Sous-titrage ST' 501